Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester un produit qui vient de chez Hotends.fr qui est fait chez nous en France et il s'agit du Magnet MK10, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors comme je le disais, on va tester le Magnet MK10 et plus précisément sa seconde version. Il s'agit d'un kit d'amélioration pour accorder en Bowden l'extrudeur au hotend avec un connecteur magnétique au niveau du hotend qui permettra par exemple de faciliter son changement. Mais ce sera sans doute plus visuel quand on passera au montage et au test. Alors si on part sur la fiche produit sur le site de Hotends.fr, alors qu'est-ce qui est nouveau sur cette seconde version ? Et bien c'est le connecteur qui vient se visser au niveau de l'extrudeur qui est maintenant fileté des deux côtés. Ce qui vous permettra et c'est bien pratique de pouvoir le raccorder aussi bien sur un extrudeur avec un filetage en M6 qu'en M10. On peut voir ici la différence entre un extrudeur aluminium de base rouge avec le raccord en M6 et celui proposé par Creality en gris qui est en M10. Alors si vous avez un doute, dévissez tout simplement le coupleur, vous verrez tout de suite de quel modèle vous avez besoin. Et pour éviter d'avoir à faire le changement dès la réception, vous pouvez choisir directement sur la fiche quel montage vous souhaitez avoir par défaut. Ensuite la longueur à choisir pour le tube PTFE dépend de votre imprimante. Le plus simple est de mesurer la longueur de votre tube PTFE actuel pour savoir de quelle longueur vous avez besoin. Personnellement je suis parti sur un montage sur l'Endor 3 V2 qui se trouve juste à côté avec un tube PTFE de 32cm. Et enfin on choisira le type de tube PTFE que vous souhaitez. Entre un classique blanc de 2mm de diamètre interne et un PTFE Capricorne XS avec un diamètre intérieur qui sera réduit. Si vous avez vu ma vidéo sur les tubes PTFE Capricorne XS, vous prendrez directement la version Capricorne XS et si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir via le lien que je vous mets en lien dans la description où vous comprendrez mieux pourquoi l'amélioration est vraiment bluffante. Et plus loin dans la fiche, on a le détail avec toutes les explications pour le montage que l'on va faire tout de suite. Alors déjà si on fait le tour du kit que l'on a reçu, on a la carte avec un petit autocollant hotends.fr et celui Capricorne. On a le tube PTFE avec deux raccords côté extrudeur à gauche et hotend aimanté à droite. Ensuite le plus petit tube PTFE est à utiliser dans le hotend. On a la vis ou boulon de serrage et enfin les rondelles pour décaler le hotend. On va commencer par démonter le tube d'origine avec les coupleurs, on va retirer le cache de notre Ender 3 V2 qui est un peu trop massif pour pouvoir faire le changement directement et de toute façon il faut dévisser le hotend pour mettre les rondelles de décalage. Là on voit déjà pourquoi ce kit sera utile parce que je me retrouve avec un tube PTFE qui est totalement coincé dans le coupleur. Alors on verra juste après pourquoi, mais là je n'ai pas d'autre choix que de le dévisser avec le tube à l'intérieur. Alors on démonte le hotend, on visse l'adaptateur sur la partie haute du hotend en serrant bien à la main. Ça devrait normalement être suffisant. Alors si vous trouvez que ce n'est pas bon, évidemment vous pouvez utiliser une pince mais je pense que ce n'est pas nécessaire au moins dans un premier temps. Ensuite je préchauffe l'imprimante pour adapter le tube embuté sur la buse et je coupe au cutter en essayant de faire progressivement le tour plutôt que de le couper d'un coup, ce qui aurait pour effet de le déformer. Sinon vous pourrez mettre à l'intérieur un petit bout de filament pour le garder bien en forme. Une fois fait, j'ai finalisé ma découpe pour être parfaitement tangent. On remet ensuite les vis avec les rondelles sur la partie arrière, on revisse le tout en place sur le chariot et on va visser le nouveau tube PTFE dans l'extrudeur. Alors faites tourner le tout pour éviter de faire glisser votre tube PTFE, ce sera mieux. Et voilà, il n'y a maintenant plus qu'à coller l'aimant en le posant sur le hotend. Pour décoller l'aimant, faites le simplement glisser sur le côté et il va se retirer tout seul sans forcer. Alors suivant les machines, retirer l'aimant demandera peut-être de retirer le cache comme c'est le cas pour la Ender-3 V2 alors que la Ender-3 V1 est suffisamment à l'extérieur pour pouvoir le faire sans retirer le cache. Alors j'attends vraiment ceux qui me diront oui mais du coup on doit tout démonter pour pouvoir l'enlever. Alors je dirais évidemment que oui, mais si on retire l'aimant, c'est qu'à priori on veut quand même changer le hotend et donc de toute façon il faudra quand même retirer le cache pour pouvoir le faire. Donc franchement il n'y a vraiment aucun souci de ce côté là. Maintenant pourquoi est-ce qu'on ferait le changement pour ce type de raccordement ? Et bien la réponse est surtout liée au coupleur utilisé de base sur les imprimantes pour pouvoir raccorder les tubes PTFE. Alors c'est un système qui est vraiment très pratique et qui permet d'insérer et retirer un tube PTFE facilement. Sauf qu'au bout d'un moment, ils peuvent vraiment abîmer les tubes et donc laisser des traces. Mais ils peuvent aller même jusqu'à garder le tube à l'intérieur et ne plus permettre de le sortir comme c'était justement le cas sur ma Ender 3 V2. Alors on voit très clairement les dents du coupleur qui ont grignoté. Donc le tube PTFE est presque coupé si on regarde bien. Dans ce cas là vous serez alors obligé de couper soit le tube PTFE, de remettre un nouveau et de remettre éventuellement un nouveau coupleur pour enfin réinsérer le tube. Alors les coupleurs maintiennent en place le tube avec un système de dents comme on peut le voir ici, sauf que ces dents peuvent également casser. Sauf que parfois le tube peut également bouger dans le coupleur et poser des soucis notamment par rapport aux rétractions qui devront être plus importantes pour pouvoir compenser ce mouvement. Et donc vous l'aurez compris, le kit que je vous propose permet de contourner tous ces problèmes de coupleur. Alors c'est un système qui est vraiment très simple mais efficace et il ne faut pas oublier que c'est français. Alors pourquoi se priver ? Alors si on regarde maintenant en termes de résultat d'impression avant et après le changement, et bien je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Alors encore heureux me direz-vous, mais c'est toujours bon de valider quand même que c'est le cas. Après pour pouvoir comparer ce qui est comparable, j'ai utilisé deux fois le même G-code, mais le tube PTFE Capricorn permettra de réduire la rétraction sur le slicer pour les prochaines impressions. Maintenant il faut comprendre que c'est parce que je n'avais pas de soucis pour imprimer avec l'imprimante que l'on pourrait avoir l'impression que tout va bien. Mais au moment de changer le hotend, j'aurais dû changer le tube PTFE parce qu'il était trop abîmé par le coupleur. Comme vous avez pu le voir et c'est là le réel intérêt de ce kit. J'espère que les éléments que je vous aurais donné dans cette vidéo vous auront convaincu, donc bien évidemment du bénéfice de ce système par rapport à l'utilisation des systèmes coupleur classique qui peuvent poser éventuellement des problèmes et qui vous obligeraient à faire un peu plus de maintenance sur votre imprimante. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez un petit coup de pouce dans la description avec un code promo qui vous permettra d'avoir 10%. Enfin, et vous l'aurez sûrement déjà vu dans le titre de la vidéo, Hotends.fr a accepté de sponsoriser un giveaway qui vous permet de gagner le kit Magnet M10 comme celui que j'ai présenté dans cette vidéo et le gagnant pourra choisir la finition pour qu'elle puisse s'adapter à son imprimante. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le concours via le lien dans la description. Et pour participer, c'est très simple, il vous suffit de suivre les instructions et plus vous validerez d'étapes, plus vous aurez de chances de gagner, alors n'hésitez pas à le faire. Et comme j'ai pu le voir sur les précédents concours, ça ne sert vraiment à rien d'essayer de mettre des comptes qui sont un peu bidons pour les follow, ils sont tous vérifiés avant pour pouvoir valider votre compte de points. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien tant pis pour vous, vous manquerez sans doute les prochains concours qui viendront sur la chaîne. Alors bonne chance à vous ! Ce sera tout pour cette vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant bien évidemment la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut salut !